Salut tout le monde, c'est Double Co. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire et j'avais hâte de la faire. Donc il s'agit de customisation de chaussures. Donc pour ma part, je vais customiser mes Vans. Donc c'est celle-ci, elles sont blanches et j'ai voulu les customiser parce que je ne les mets plus. Je les ai depuis quelques années et je me dis que peut-être en les pimpant, je les remettrai. Elles sont un peu jaunies, elles sont un peu abîmées, etc. Je me suis dit que ce serait pas mal de les customiser. Je n'ai pas voulu acheter des chaussures exprès et ça m'aurait fait mal au cœur parce que si je me loupe, ça me ferait bien. Pour le matériel, il vous faut des chaussures à customiser, celles devant son choix, de la peinture de votre choix, la couleur que vous souhaitez avoir. Il vous faut également un feutre Posca ou un feutre marqueur de ce style, des pinceaux plus ou moins fins, de l'eau, un verre d'eau et une palette pour pouvoir faire vos mélanges. Dans un premier temps, je vous conseille de vous entraîner sur une feuille ou comme moi sur un carnet de croquis pour faire le choix de vos motifs. Par exemple, moi au début, j'ai cité entre faire des petites fleurs pastels, faire des petits nuages ou des motifs colorés. Et du coup, j'en ai fait plusieurs pour voir quelles couleurs je voulais choisir, etc. J'ai fait mon choix. J'ai choisi les couleurs lilas, rose pastel, jaune pastel et bleu foncé. Je vais garder mon modèle à proximité, comme ça, je l'ai devant moi et c'est parti pour la vidéo. Alors, la première étape, c'est de réaliser nos petits mélanges. Je souhaite faire du rose pastel, donc je vais prendre du rouge, du rouge primaire. Je souhaite faire du lilas, donc là j'ai un violet, donc pas besoin de faire le mélange. Il faudra juste que je mette un peu de blanc, ensuite le jaune et enfin le bleu foncé. C'est un bleu primaire, mais lui, on ne va pas rajouter de blanc sur celui-ci, on va le laisser tacler. Le blanc, on va mettre un peu plus parce qu'on en a besoin pour plus de couleurs. Ensuite, il suffit de réaliser nos mélanges. Avec soit sur un brouillon, soit sur une carrière de croquis où j'avais fait mes déja les motifs, je regarde, je trouve que c'est encore... C'est pas assez pâle, donc je vais rajouter encore un petit peu de blanc. Et je regarde. Voilà, là c'est sympa, je ne sais pas si ça a besoin à la caméra, mais ça me paraît un peu plus pâle. Et pareil, pour le violet, on prend une touche de violet qu'on mélange au blanc. Et pareil, je regarde si c'est la bonne couleur que je souhaite. Je pense que c'est pas mal. Et je fais pareil pour obtenir mon grosse pâle. Donc une touche de rouge mélangée à du blanc. Après, si vous avez déjà les couleurs en tube que vous souhaitez, il n'y a pas l'intention de faire des mélanges. Je vais voir, comme je ne les avais pas, la couleur que je voulais exactement. Je fais des mélanges, ça se fait très bien. Je fais pareil, je regarde si le rose nous convient. Il est même un peu plus clair que sur le modèle que j'avais fait. Je ne sais pas, je ne sais pas lequel je crois. Moi, je pense que je préfère celui-là, le plus rose pastel. Bon, je peux encore un peu le foncer. Ça me semble pas mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis le bleu, je ne le touche pas. Je vais utiliser tel quel. Donc ça, je le mets de côté pour avoir le modèle. Et c'est parti, on peut attaquer nos petites chaussures. Donc je pense que je vais réaliser les motifs sur le devant. Et puis, tessure derrière, faire toute unie, mais je ne sais pas. Donc déjà, on va faire le devant. Et on verra. Donc assurez-vous que vos chaussures soient propres. Moi, on ne dirait pas qu'elles sont propres parce qu'elles ont jauni. Mais elles sont passées à la machine. Mais je n'ai pas réussi à les ravoir. Donc bon. Pour éviter de me louper, je vais prendre un pinceau assez fin. Et c'est parti pour la customisation. Là, je vais commencer par quoi ? Par le lila. Par le lila. Allez, c'est parti, mon kiki. J'espère que ça ne va pas être moche. On verra bien. On verra bien si c'est moche ou pas. Ah oui, je voulais faire des triangles aussi. Je regarde mon modèle. C'est que prenez un pinceau fin si vous décidez de faire des motifs comme ça. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que c'est plus précis. Bon là, j'ai fait un triangle, donc j'ai un rond. C'est plus précis que si vous avez un pinceau assez large. Après, c'est plus compliqué, je pense. Donc là, je galère à faire les coins. Donc voilà, on va faire un petit rond, un peu plus gros. Ça, c'est facile. C'est que les motifs que j'ai fait, tout le monde peut y arriver. C'est vrai que ce n'est pas des trucs hyper compliqués. C'est compliqué parce que des fois, je regarde des customs de chaussures. Je fais, oh là là, ils ont fait un personnage. Ils ont dessiné et tout sur leurs chaussures. Moi, je n'en serais pas capable. Donc, je voulais faire ça très simple. Au début, j'ai cité aussi, je voulais faire des tournesols. Mais je me suis dit, ouais, mais là, c'est sûr, je vais me foirer. Du coup, j'ai préféré partir sur des petits motifs comme ça. Moi, j'apprécie. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le résultat à la fin. Et on va passer au jaune. Donc, le jaune, on va le mettre là. Oh, j'adore. Je trouve que ça a trop bien le sens, ces deux couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Je suis contente depuis le temps que je voulais faire ceci. Et donc, c'est parti pour le rose. Pour le rose fan. Je fais trop de motifs. Ah, tiens, si je vais mettre un petit triangle là dans l'angle. Ah, j'adore. Je trouve que ça a trop bien le sens, ces couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Mais j'adore. Et on passe au bleu. Donc, le bleu. Où est-ce qu'on va le mettre ? Là, il manque un triangle. Wow, j'adore. 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 Trop contente de mes chouettes couleurs. Voilà. C'est bon là, non ? J'ai l'impression que le bleu, je ne l'ai pas bien placé. Bon, ça va grave. On va attendre que cette chaussure sèche. Et je passe à aligner. Écoutez, on va commencer par bleu. Du coup, un sourd et en bleu. Donc, je n'ai pas envie de faire les choses symétriques. Alors, je vais faire un peu pareil, vos feelings. Comme vous l'avez compris, là, je m'attaque à la deuxième chaussure. Donc, je procède exactement pareil. J'ai laissé le plan en accéléré parce que je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que c'est exactement le même principe. Donc, voilà, j'ai laissé juste le plan en accéléré pour que vous voyez bien comment j'ai fait. Musique Donc, voilà, j'attends que celle-ci sèche. Alors, je reprends la première que j'ai faite. Et je vais passer au marquin pour entourer mes formes. Musique Ensuite, j'avais envie de peindre tout ça, là. Voilà, toute cette partie-là, une liée de la même couleur. Donc, parmi ces couleurs, donc, soit lila. Ce qui m'en reste beaucoup. Bon, allez, je vais faire lila. Musique Musique Et pour l'autre côté, Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment contente du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si cette customisation vous plaît. Mais, même s'il y a quelques petits défauts, c'est un petit peu bavé à certains endroits, etc. Je suis quand même content du résultat. C'est coloré et original, on peut dire. Et au moins, j'ai des vannes que personne n'a. Voilà. Du coup, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, puisque je compte faire d'autres vidéos de ce style, des DIY, des customisations. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Musique Musique